6,4 sur l'échelle de Richter. Le séisme qui a frappé l'Albanie mardi matin laisse derrière lui des immeubles effondrés et des quartiers meurtris. Selon un dernier bilan communiqué par le ministère de la Défense qui reste encore provisoire, il aurait fait 22 morts. En pleine nuit, des centaines de sauveteurs sont encore à la recherche de survivants au milieu des gravats. Chaque minute compte pour tenter de retrouver un proche disparu. Comme ici à Dourech, l'une des villes les plus durement touchées, où un jeune garçon a pu être extrait de son immeuble détruit après des heures d'attente, avant d'être transféré à l'hôpital. En tout, selon un chiffre du ministère de la Santé, près de 600 personnes ont été blessées. Il s'agit du plus grave tremblement de terre ayant frappé le pays ces dernières décennies. Il a été suivi de 250 répliques, alors par sécurité, les habitants de Dourech ont passé la nuit sur des terrains de football, encadrés par des centaines d'hommes des forces armées et de la police. Nous avons emporté les enfants et rejoint nos proches. Nous devons rester ici et n'avons nulle part où aller. Nous n'avons plus rien, notre maison était tout ce que nous avions, je ne sais pas où nous allons aller. A Toumane, autre ville violemment frappée par le séisme, ces images montrent l'ampleur des dégâts. Des dégâts d'autant plus importants que l'Albanie est connue pour son urbanisme sauvage. Les règles de construction sont loin d'y être toujours respectées. Edi Rama, le premier ministre albanais, a passé la journée au milieu des décombres et des sauveteurs. Le bilan des pertes n'est pas définitif, a-t-il insisté. En urgence, plusieurs pays européens ont dépêché sur place des équipes de secours, notamment l'Italie, la Grèce et la Roumanie. Paris devrait également envoyer une centaine de personnels, civils et militaires. L'Albanie et les Balkans en général, à la croisée de plusieurs plaques tectoniques, sont particulièrement exposées aux risques sismiques. Merci. Merci.